Il n'est pas trop tard en cette année d'euro de s'intéresser à nos bleus et on commence évidemment avec les tops de ce barreau. Il y aura les flops un petit peu après, les triples tops, c'est Olivier Giroud. Ben oui, il n'est pas trop tard pour lui non plus, Olivier Giroud, puisqu'à 37 ans, il est toujours aussi décisif, il est comme le bon vin. Regardez, il a été décisif huit fois lors des neuf derniers matchs, il a été décisif deux fois lors de la victoire contre la Roma, un but, une passe d'esse et deuxième meilleur buteur de Serie A avec 10 buts derrière Lautaro Martinez. Et regardez, il a eu 7,5 dans la Gazeta d'Ello Sport qui écrit « Prêt pour une chaire à la Sorbonne », c'est-à-dire un cours d'enseignement permanent. La matière enseignée, ce serait le rôle du pivot en une touche. Plusieurs talonnades réussis, une pour Pulisic, une pour Théo Hernandez qui est buteur. Ils étaient inspirés, nos confrères de la Gazeta. Oui, c'est joliment dit. Charlotte, c'est vraiment impressionnant, Olivier Giroud. Honnêtement, ça fait trois ans qu'on fait l'émission, on l'a enterré 200 fois. On arrête maintenant parce qu'on a compris que de toute façon, ça ne servait à rien. Et là, on voit même qu'il pourrait partir, que Milan rechercherait un successeur. Mais c'est qu'il faut vraiment chercher. En fait, je pense que Milan Asse a compris les qualités et comprend la vision de jeu d'Olivier Giroud. En fait, tout ce qu'il fait, Olivier, il crée des espaces, il les prend. OK, il court beaucoup moins vite que beaucoup d'attaquants. Mais en fait, il l'a compris, il l'a assimilé et ses partenaires aussi. Et il le met dans des conditions avec Pulisic, Léao qui sont quand même incroyables. Et il marque quasiment à chaque fois, donc il est très impressionnant. Et puis, j'espère qu'en bleu, il fera pareil. Olivier Rouillet, d'un Olivier génial à un autre Olivier génial. C'est vrai, Charlotte, c'est intéressant ce qu'elle dit quand elle dit, le Milan le met dans les meilleures conditions. Et lui aussi a été intelligent. Il voyait bien que le rythme de la Première Ligue pouvait être difficile en Serie A. Il s'était plus adapté à ses qualités. Donc, c'est un vrai travail collectif avec son entourage. Et le Milan l'installe là où il faut l'installer. Ah oui, non, mais lui, il a cette... J'ai regardé ses buts, la façon dont il se déplace, la façon dont il se rend libre. Mais c'est de l'intelligence, il est extraordinaire. Et vous l'avez dit, on l'a enterré et tout ça. Mais je trouve, moi, que plus il vieillit, en plus, plus il est bon. Parce qu'il reste, il ne rate pas des choses faciles. Il est toujours concentré. Puis alors, la façon dont il a à se positionner. Moi, j'aime bien son travail de pivot, comme a dit la Gazeta. Là, il bloque tout le monde et ses déviations sont toujours nickel. Il est titulaire chez les Bleus, là, aujourd'hui, pour vous ? Oui. Oui. Alors, ça dépend s'il déchare de revenir à un système avec lui, là. Parce que c'est ça, le problème. Mais moi, je pense que oui. Ça ne vous choquerait pas, en tout cas. Pas du tout. On va pouvoir enchaîner avec le double top, c'est Théo Hernandez. Et oui, le coéquipier d'Olivier Giroud à l'AC Milan, lui aussi, réussi à un début d'année absolument tonitruant. Il a été décisif quatre fois en cinq matchs en 2024. Un but et trois passes décisives, alors que c'est un défenseur. Quand même, on le rappelle, il a marqué un but lors de la victoire contre la Roma, servi par Giroud. Et lui aussi a eu 7 dans la Gazeta dello Sport. Il frappe d'abord sur le poteau, puis marque du pied gauche. Pour rappel, il est bon dans l'axe, mais il est meilleur à gauche, effectivement, la précision du journal italien, puisque Théo Hernandez a dû dépanner dans l'axe central de la défense milanaise, avec plutôt de la réussite, d'ailleurs. En latéral, on a Benoît Trémoulinas. C'est facile d'enchaîner avec vous. Il progresse pour vous, Théo Hernandez, ou pas ? Il progresse énormément, même dans le domaine défensif. Il marque un superbe but avec un incroyable 1-2, avec Olivier Giroud, une frappe, encore un para pour le gardien. Je n'ai pas peur de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur latéral gauche du monde, clairement. Il n'y a pas mieux à son poste. Quand je regarde un petit peu ce qui se passe au Real, au Bayern, à City, à Paris, non, je pense que clairement, c'est le meilleur. La dernière fois, il a joué dans l'axe. Il est monté, il a marqué. Enfin, voilà, il s'est quasiment... Il est plus concentré, parce qu'Olivier parlait de concentration pour Giroud, en disant qu'il était toujours concentré sur les choses faciles. C'est intéressant, ça, parce que souvent, on fait briller ce qui est difficile, et on oublie de voir des choses simples, basiques, qui sont bien faites. Ces erreurs de Coupe du Monde, ces erreurs passées, par exemple. Le problème à ce poste-là, c'est que Théo Irlandès va marquer 4-5 buts, va délivrer 4-5 passes décisives. Il suffit d'une erreur. Oui, bien sûr. On va pointer du doigt cette erreur-là, surtout que c'était souvent des erreurs de placement, où il s'annignait mal avec la défense. Je pense qu'il a énormément progressé, le fait aussi de jouer en Italie, où tactiquement, c'est quand même assez fort. Un entraîneur comme Pioli, qui est plutôt incroyable. Il a progressé, et je n'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur en ce moment. On va enchaîner avec le dernier top. On reste en attaque, un jour offensif, c'est Marcus Turam. Et on reste à Milan aussi, puisque Marcus Turam évolue à l'Inter. Et il a signé un très joli match face à Monza. Victoire 5 buts 1 d'Enerazzurri. 90 minutes, un but, une passe décisive, 5 tirs, dont un cadré, 81% de passes réussies. Et là aussi, on va s'appuyer sur nos éminents confrères de la Gazeta dello Sport. Il a eu 7, il s'est longtemps battu face au but, écrivent nos confrères. Mais il réalise une excellente performance, soyons clairs. Il tente le tout pour le tout et marque en fin de match. Émilie, je reviens aussi sur le parcours, parce que oui, c'est le barreau du week-end. Donc généralement, c'est la tendance de ce qui s'est passé ce week-end. On a compris, ça s'est très bien passé. C'est la constance. Il y avait des doutes sur le fait qu'il pouvait briller. Il a fait ce choix de l'Inter, plutôt que le PSG par exemple, au début de saison sportive. C'est une réussite. Olivier disait que pour lui, Giroud était le titulaire. Est-ce qu'il va falloir se battre avec Marcus Thuram ? Tout dépend, là encore, l'organisation qu'on veut faire. Et en même temps, on a vu Thuram pour les Bleus, quand il rentre en cours de match, il sait aussi faire la différence. Donc ça peut être aussi un rôle. Après, il faut l'accepter. Mais je pense que ça peut être, en tout cas, tout bénef pour lui. Parce que pour moi, sa place en Bleu, il l'a. C'est-à-dire qu'il ne nous fait pas douter. En Bleu, il ne nous a pas fait douter. Il se met même à marquer en Bleu. Exactement. Et je vous dis, le fait de savoir rentrer et faire la différence sur les matchs, vraiment, regarder à chaque fois ses entrées, ça fait la diff, ça joue bien avec lui. Donc ça, pour moi, c'est important. Est-ce que vous aimez le côté « j'ai fait le bon choix » au début de saison ? Oui, moi, j'aime bien ça. J'aime bien parce que c'était courageux. C'est-à-dire que pour moi, il n'a pas choisi la facilité. Même si, attention, Paris n'est pas facile. Mais en tout cas, Paris accueille mieux. Regardez la comparaison entre l'arrivée de Colomoyny et là, ce qu'on peut dire de Thuram. On va en parler tout à l'heure de Colomoyny parce que malheureusement, on a aussi des flops. Mais du coup, pour moi, ce choix-là a été judicieux et limite courageux. Vous avez fait une belle passe décisive pour ce qui nous attend par la suite. Il faut un bonus pour un beau barreau, Alicia. Et ce n'est pas un bonus top, c'est un bonus un peu triste, même un bonus flopounet. Oui, puisque Christopher Nkunku, c'est une nouvelle fois blessé. Il les enchaîne, les blessures. Le français touché, cette fois-ci, à la hanche, à un entraînement. L'ancien parisien qui avait déjà été éloigné des terrains près de 140 jours après son opération à un genou. Il avait joué ses premières minutes avec Chelsea le mois dernier. Quatre apparitions seulement avec les blouses cette saison. Et cette nouvelle blessure, même si elle est bien moins sérieuse que celle à son genou, inquiète son entraîneur, Mauricio Pochettino. On est un peu inquiets de la situation de Nkunku parce qu'il ne s'entraîne pas depuis dix jours. On le suit de près. On ne sait pas ce qui va se passer. Déçus et inquiets parce que nous souhaitons le revoir aussi vite que possible. On a pu lire aussi ces derniers jours que le mercato de Chelsea pouvait dépendre de son état de forme. On rappelle qu'Nkunku est arrivé pour 60 millions d'euros du côté de Chelsea. Pour l'instant, ça ne se passe pas du tout bien. Dernier mot sur Didier Deschamps chez nos confrères de Téléfoot qui a dit qu'il restait confiant pour lui, pour ses chances à l'euro. Mais que bien sûr, avec ses blessures, il fallait les digérer et il fallait du temps. Merci Alicia, on va pouvoir enchaîner avec les flops. Ça s'est moins bien passé pour eux après les tops et le bonus. Et c'est Brice Samba qui démarre en petits flops. Le gardien numéro 2 de l'équipe de France derrière Mike Meignan qui est un petit peu en difficulté, pas aussi impériale que l'année dernière par exemple. Et ça se voit particulièrement sur les derniers matchs. La défense lançoise a pris six buts lors des trois derniers matchs. Et puis ça note dans l'équipe après la défaite face au PSG 2-0, un 5 un petit peu moyen on va dire. C'est un 5, Benoît, qui prend deux buts. C'est un match un peu pourri pour un gardien. Jérôme Alonzo se relève, vous le direz, c'est terrible. Mais on a ce sentiment, c'est facile, depuis son canapé, que peut-être qu'il peut être un peu plus, qu'il me pardonne, si je dis ça, je n'ai jamais été gagné, un peu plus vif sur au moins le premier but de Barcola ? Oui, même le premier but de Barcola, c'est compliqué. Il ajoute très bien l'intérieur du pied, avec l'effet, le ballon qui revient dans le but. Non, moi, je le pointerais un petit peu du doigt sur le second but de Kylian Mbappé, parce qu'il est quand même dans un angle un petit peu fermé. Alors, il est malin Mbappé, parce qu'il frappe très fort au sol, et c'est toujours compliqué pour un gardien d'intervenir. Mais je ne sais pas, la manière dont il a voulu mettre son pied en opposition, j'ai trouvé ça, ça manquait un petit peu de vivacité, limite un peu résigné, c'est un petit peu l'image que j'ai de ce second but. Après, voilà, il fait ce qu'il peut dans une défense où il est souvent mis à contribution, parce que c'est une équipe qui est attaquée normalement, donc forcément, il y a beaucoup d'espace derrière. Mais je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. C'est un flop ou lait, parce que, pour tout vous dire, on a beaucoup de mal à trouver des flops, et c'est tant mieux pour nous, Bleu. Je vous assure, quand on est comme ça dans la conférence de rédaction, en train de se dire qui va être dans les tops, qui va être bonus, qui va être flop, on a la chance de se dire que c'est compliqué de trouver des flops. Alors, on a trouvé ce petit flop ou nez sur ce possible moment de réaction de Brice Samba. Double flop, en revanche, là, par contre, c'était plus franc, parce qu'il n'est même pas rentré, c'est Randall Colomouni. Oui, son temps de jeu est en train de fondre comme neige au soleil à Randall Colomouni. Face à Lens, il n'est pas entré en jeu pour la première fois depuis son arrivée au PSG, quand il était sur la feuille de match, donc ni titulaire, ni entré en jeu. Et puis, il n'a connu que trois titularisations lors des huit derniers matchs, notamment parce que Bradley Barcola joue beaucoup plus, en tout cas, beaucoup plus titularisé. Oui, Olivier Rouillet, on s'est posé en début de semaine, si le PSG de Louis Saint-Riquet a trouvé son équipe type avec Barcola, Dembélé, Bappé, parce que c'est vrai que Barcola semble prendre de l'importance. Il est l'un des grands perdants du moment, Randall Colomouni, là. Mais il est grand perdant depuis le début. De toute façon, à mon sens, depuis qu'il est arrivé ici, bon, il n'a convaincu personne. Je ne sais pas si lui, il arrive à se convaincre tout seul. C'est un vrai problème. Alors, pour quelles raisons ? J'ai du mal à... On peut rater son adaptation, ça peut prendre du temps. Tout ça est un peu lourd, j'imagine. Dans l'adaptation, quand tu arrives, tu reviens chez toi, tu vois dans ton pays, tu reviens avec un entraîneur qui fait jouer son équipe, quand même. Oui, mais Paris, c'est dur à digérer, peut-être, pour un jeune joueur encore. Non, je vous pose la question. Je ne sais pas, j'ai toujours un peu... Alors, après, on a dit souvent, parce qu'il y avait Mbappé et Dembélé, et que c'était compliqué quand on est dans l'Axe, etc. Mais à toi de t'intégrer dans le jeu, c'est ça qui est important. Il n'y a pas toujours le fait d'être là... On parlait de Giroud tout à l'heure, regarde comment dans ses déplacements, de la façon... Alors, bien sûr, et lui aussi, il est axial, il ne va pas dans la profondeur. Mais voilà, tu vois, c'est ça qui est important. Et je pense que là, il y a quelque chose qui coince. Il n'arrive pas à trouver son positionnement. Un peu d'inquiétude ou pas sur Colomanie pour la suite, les Bleus ? Bon, là, il y a un concours qui pourrait être son grand concurrent pour la place restante chez les Bleus. On sait que Didier Deschamps l'adore. Oui, et pareil, j'espère... Alors, je compte un peu sur les Bleus pour qu'ils reprennent en confiance. Parce que, rappelez-vous, un des arguments aussi, c'était de dire qu'à Paris, il jouerait comme avec les Bleus, avec... S'il ne joue pas, il ne joue pas avec Bappé et Dembélé. Non, mais je sais. Là, ce qui a fait aussi la différence en début d'année, c'est les déclarations d'Enrique en disant qu'effectivement, il ne comptait pas sur lui. Et je pense que ce pauvre gamin, il paye aussi le poids de son transfert. Non, mais on lui colle forcément les 90 000, là, enfin, les 90 millions... 90 millions, parce que 90 000, c'est leur jour. Ce n'est pas une femme d'argent. Sur le dos et que, du coup, forcément, on étudie d'autant plus ses performances. Et moi, je suis un... Non, mais d'accord, Olivier. Non, mais je suis un... Ce pauvre gamin, non, mais c'est très mignon, mais ce pauvre gamin, on étudie ses performances, c'est un joueur titulaire en équipe de France qui signe au PSG. C'est normal qu'on dise que... Pardon, il a coûté 90 millions, titulaire en équipe de France qui signe au PSG. Oui, ben rappelez-vous... Je n'ai pas à le traiter comme un enfou qui arrive. Alors, attention, on peut faire une comparaison complètement ouf, mais rappelez-vous, l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain, il ne s'y est pas fait tout de suite, Pépère. Le jeu n'était pas non plus... Ah, Pépère. Petit gamin, Pépère. Non, mais... Ce n'est pas parce qu'Emilie Reus, vous mettez des petits dos rigolos qu'on va être tout temps. Je vous le dis, hein. Non, mais je vois ce que vous voulez. Moi, je lui laisserai encore un peu de temps et je pense vraiment qu'il paye le prix de... Mais il n'en aura plus du temps. En tout cas, oui. J'ai l'impression que Louis-Saint-Riquet, il est passé en phase 2. On aura des débats sur ça. Non, mais Olivier, vous pensez qu'il est passé en phase 2, Henri-Saint-Riquet, qu'il n'a plus de pitié, maintenant, il a son équipe. C'est fini. Ok, d'accord. C'est clair. Ok. De toute façon, vous le réclamiez, ça. Je vous ai vu dans les émissions en train de dire, maintenant, il y a eu un PSG pour la première partie de saison. Non, mais c'est vrai. Et partie 2, maintenant, il faut montrer. Voilà. Olivier Rouillet l'a dit, Louis-Saint-Riquet le fait. Et on termine avec le triple flop, c'est Jules Koundé. Oui, un match catastrophique pour Jules Koundé en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Il est impliqué notamment sur deux buts. Regardez sur le premier, il laisse partir Vinicius dans son dos, le Brésilien, qui va signer le premier de ses trois buts. Et vous allez voir au ralenti, on va pouvoir voir précisément que Koundé essaie de jouer le hors-jeu, sauf qu'il est mal placé, même si Baldé en bas n'est pas exemple de tout reproche non plus. Et puis sur le quatrième but, signé Rodrigo, il intervient en catastrophe, sauf que son renvoi atterrit directement dans les pieds de Rodrigo. Ça fait 4-1 pour le Real, qui plie le match. Et nos confrères de la presse madrilène ont vu la même chose que nous, tout simplement, de la presse barcelonaise. Plutôt effroyable, match à oublier pour le français. Il fait une erreur grotesque en jouant mal le hors-jeu sur le premier but. Il aide Rodrigo sur le quatrième but à cause d'un dégagement trop timide. Charlotte, vous êtes défenseur, je le rappelle. Alors on salue Faro qui dessine pour nous, évidemment. Jules, encore un match comme ça, on te renvoie en liant, on n'en a pas ça. Bien joué, Chévy et Jules Koundé. Effroyable, match compliqué. Il est plusieurs fois dans les flops ces derniers temps. Ce n'est pas sa meilleure période pour Jules Koundé. En fait, il manquait cette année de spontanéité. Là, sur le premier but du Real, il l'anticipe tellement mal. Il pense qu'il va intercepter le ballon. Donc là, pour l'instant, il ne veut pas jouer le hors-jeu. C'est sur le deuxième but de Rodrigo qui veut jouer le hors-jeu. Mais on ne joue pas le hors-jeu au milieu de terrain, surtout quand on est beaucoup moins rapide que Rodrigo ou Vinicius. Pour moi, il... Mais là, il doit faire quoi, typiquement, sur ce but-là ? Là, c'est dur. Là, c'est plus dur, quoi. Là, c'est dur sur ce but-là. Et là, il veut intercepter. Il veut intercepter. Et après, il dit à son gardien, bah, t'es trop loin. Ou je suis d'accord, son gardien est trop loin, mais il fait une erreur d'anticipation. Et sur le but de Rodrigo, il veut jouer le hors-jeu. Donc là, on ne voit pas sur ces images-là. Il veut jouer le hors-jeu, mais au milieu de terrain, c'est impossible. Quand on est en manque de confiance, limite, on a envie de reculer. Mais là, c'est le jeu du Barça. Parce que Barça, au pressing haut, ils ne sont pas bons. Et il y a des décalages derrière qui sont monstrueux.